Europe 1, Village Média Philippe Vendel Retour dans le Village Média, Cyril Lacarrière est sorti de chez le coiffeur parce qu'il y a un coiffeur dans le village. Gérald Brice Viret nous a parlé des abonnés, justement, les abonnés de Canal ont-ils pris la fuite ? Depuis l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête de Vivendi, le gros propriétaire de la chaîne, on entend tout et son contraire sur le sujet. Pour démêler le vrai du faux, démêler c'est le mot, Cyril Lacarrière du quotidien L'Opinion va nous expliquer la situation. Bonjour Cyril. Alors ces abonnés ils sont encore là ou ils sont partis chez les concurrents ? En France, il y a deux secrets impénétrables, les codes nucléaires et le véritable nombre d'abonnés à Canal+. Pour tenter d'y voir clair, il faut additionner, soustraire, lire les petites lignes, faire preuve d'imagination et avec un peu de chance, vous devriez tomber juste. Ce qu'on sait avec certitude, parce que c'est publié dans les résultats financiers de Vivendi, c'est que le nombre d'abonnés est passé fin juin sous les 5 millions. C'est 500 000 de moins en un an. Pour mémoire, fin 2014, 6 mois avant la grande purge de Vincent Bolloré, ils étaient encore plus de 6 millions. Lourde chute donc. C'est pour la suite qu'on entre dans des zones un peu compliquées, un flou que Canal adore entretenir. Prenons l'exemple d'une interview de Franck Cadoret, le directeur de la distribution. Il annonce il y a quelques jours que Canal aura gagné 100 000 clients en 2017. Vu la tendance, le pronostic est optimiste. Pour arriver à cette prévision, Franck Cadoret mélange habilement torchon et serviette. D'un côté, vous avez les abonnés aux offres Canal, c'est-à-dire la chaîne principale Canal+, mais aussi CanalSat. Et de l'autre, les abonnés à la seule chaîne Canal+. Et c'est précisément d'elle dont parle le patron de la distribution, de la chaîne Canal. Or ce chiffre, personne n'ira le contester, pour la bonne et simple raison qu'il est invérifiable. Il n'apparaît dans aucun bilan comptable et ne repose donc que sur la bonne foi des dirigeants. Alors si je vous ai compris en creux, Cyril, ça veut dire que Canal+, n'est pas sur la voie du redressement. Ça veut dire, Philippe, qu'il faut être très prudent quand Franck Cadoret annonce que 2017, je cite, marque le retour de la croissance de Canal+. Parce que cette petite musique de la relance, un autre a déjà tenté de la faire entendre. Souvenez-vous, nous sommes en juin 2016. Vincent Bolloré est auditionné au Sénat. Il donne son sentiment sur la situation de Canal. Quand nous sommes arrivés à cette conclusion qu'il fallait intervenir, parce que malheureusement la diète était nécessaire, les gens ont été effrayés parce qu'ils ne le savaient pas. Eh bien, j'ai la joie ou la tristesse, ça dépend les uns et les autres, de vous dire que je pense que, en réalité, Canal est redressé. Et je pense que de la même façon que les gens sont inquiétés trop tard, je pense qu'ils s'inquiètent ou ils ne se réjouissent pas encore, mais que les résultats seront assez visibles, assez rapidement, en tout cas c'est ce que j'espère. Ce jour-là, le grand patron de Canal annonçait également que le nombre d'abonnés est, je cite, en train d'augmenter beaucoup en juin pour la première fois depuis longtemps. Cette augmentation, personne ne l'a jamais vérifiée en un an. Et si le nombre d'abonnés n'est pas rétabli, c'est la même chose pour le chiffre d'affaires en baisse de 5% au premier semestre de cette année. Enfin, et désolé d'insister là où ça fait mal, dans son édition de la semaine dernière, Télérama révélait qu'à fin juillet, Canal avait encore perdu 257 000 abonnés et qu'on devrait arriver à un demi-million de moins pour 2017. Alors Cyril, Canal Plus avait annoncé l'an dernier une série de nouvelles offres et des partenariats avec des fournisseurs d'accès Internet. Est-ce que ça peut permettre au groupe de se redresser ? Grâce à Free et Orange, Canal a en effet gagné près de 3 millions d'abonnés. Seul hic, il ne rapporte pas autant que ceux qui souscrivent aux formules plein pot. En 2012, un abonné aux offres Canal Plus rapportait en moyenne 48 euros. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 45 euros. Autre facteur pas très encourageant, le taux de désabonnement. Il était de 13,6% en 2012 et il est de 17,6% au 31 juin 2017. Compliquée donc la situation. Prochins éléments de réponse, début novembre, avec la publication des résultats du troisième trimestre. Gérald Brisevieret, évidemment, je voyais réagir. Oui, parce que je comprends la manière dont vous regardez les chiffres. Mais ce qui est important, c'est qu'on a fait une nouvelle offre. Franck Adoré et ses équipes ont fait une nouvelle offre pour Canal. Et aujourd'hui, Canal Plus, la chaîne, est le socle et l'entrée sur toutes les offres. Notamment si vous aimez le sport, vous avez le meilleur du sport en France, avec notamment Canal Plus Sport, Bing, Eurosport, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il faut le voir, son nombre d'abonnés, à l'aune de ses nouvelles offres. Ça change tout. Et quand Franck Adoré dit on gagne des abonnés, c'est vrai. Et quand on vous dit que le taux de désabonnement baisse, c'est vrai. Nos abonnés sont de plus en plus satisfaits grâce à nos offres, qui complètent, par exemple, avec Bing, l'intégralité de la Ligue des Champions avec Canal Plus pour cette saison. Avec le cinéma, vous avez par exemple, avec une offre Canal, toute l'offre Canal Plus, Canal Plus Cinéma et toute l'offre CS. Donc à partir de là, on a réglé la problématique de la satisfaction de nos abonnés. Canal Plus va bien, va mieux, vous le verrez au mois de novembre. Et la satisfaction, la qualité des programmes, c'est ce qu'on s'était mis comme objectif. Il y a encore plein de choses à corriger. Mais on n'a pas parlé des émissions du week-end, on n'a pas parlé de notre prise de parole sur la boxe, on n'a pas parlé de la quantité de films de cinéma. Et des séries qui cartonnent. Et des séries comme on vend partout dans le monde, comme le Bureau des Légendes. Dans 90 pays. Exactement. Et puis on n'a pas parlé aussi de Nox avec Nathalie Baye. Romain Duris va faire sa première série télé sur Canal Plus. Europe. Europe 1.